C'est une borne de rechargement pour véhicules électriques, tout type de véhicules électriques, avec deux postes de chargement. Chaque poste comprenant une prise qu'on appelle prise domestique, un rechargement lent, et une prise type 2, qui est un rechargement accéléré, où normalement on peut recharger son véhicule sur une durée d'une heure. Ce qui correspond en gros à autant qu'il faut pour visiter Saint-Antonine. L'idée c'était de favoriser justement l'usage des véhicules électriques en disant, même à Saint-Antonine, petit village rural, vous pouvez venir avec votre véhicule électrique et le recharger en toute sérénité pendant que vous vous baladez dans ce village qui est, je l'avoue, magnifique. Et l'initiative est saluée aujourd'hui par la ministre. C'est important justement de mettre l'accent sur les initiatives dans le rural. C'est vrai que c'est une fierté, un honneur de recevoir une ministre qui met en valeur justement les investissements qu'on peut faire dans une petite commune. Et c'est très valorisant effectivement. Ça prouve que dans les villages de montagne de la ruralité corse, des maires ont compris l'importance de l'environnement, l'importance de la réponse aussi aux touristes nombreux qui viennent dans ce village, particulièrement accueillant et avec un environnement magnifique. Un petit mot donc sur cette visite, sur cette visite qui se conclut maintenant. Un petit bilan ? Un bilan fort agréable depuis ce matin avec des interlocuteurs de terrain extrêmement dynamiques, des élus qui s'entendent bien, qui coopèrent à l'intérieur d'un PETR, qui travaillent ensemble donc. et on sent un climat très constructif et très apaisé pour développer leur territoire et s'adapter à la vie moderne, tout en gardant la richesse de leur patrimoine bâti et culturel. qui s'entendent bien à l'intérieur d'un PETR. Et on s'entendent bien à l'intérieur d'un PETR.